Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour le deuxième épisode sur le mode Create. J'espère que vous allez bien, on va continuer aujourd'hui et on va enfin passer aux choses sérieuses. Alors juste avant de commencer, je voudrais déjà vous remercier pour les retours que vous m'avez fait sur le premier épisode. Ça fait extrêmement plaisir, vos commentaires, vos pouces bleus, c'est très très sympa. Merci en tout cas à tous et continuez toujours sur cet épisode à me donner des conseils et à mettre les petits pouces bleus. N'hésitez pas non plus à partager les vidéos, c'est évidemment important pour la visibilité. Alors j'ai continué un petit peu hors caméra à descendre ici, je suis descendu jusqu'à la couche 11 où j'ai commencé à mettre en place ma mine optimisée. J'ai croisé 2-3 cavernes avec des mobs et quelques ressources. Du coup j'ai récupéré tout ça. On va le voir ici dans le coffre, regardez, pas mal de fer. Vous avez vu que j'ai une armure en fer, mais aussi du zingue que j'ai transformé en ingot et en nugget. Du copper, de l'andésite et du coup j'ai crafté un stack ennemi d'andésite l'oeil. Puisqu'on avait vu que l'andésite l'oeil était vraiment l'élément de base ici sur Create. Voilà, donc là on a les éléments vraiment de base pour commencer à crafter. J'ai récupéré aussi du bois, plein plein de choses, aussi de la redstone. Donc on devrait avoir ce qu'il faut pour commencer à crafter nos premières machines. On va déjà passer la nuit, éviter de se faire embêter par les mobs. Voilà, hop c'est bon. Et du coup on va regarder. Alors par quoi on va commencer ? On va commencer par la base. La base pour les machines c'est la Waterwheel. Donc aujourd'hui l'objectif c'est la Waterwheel et la Windmill. Alors pourquoi ? Puisque ça va être deux machines, en tout cas deux éléments, deux fournisseurs d'énergie en fin de compte. Qui vont être un petit peu différents. Et pour justement les différencier, au delà du nom, Waterwheel évidemment, roue à eau et Windmill. On va utiliser la force du vent. Mais pour bien voir la différence, on va utiliser deux items intéressants. Qui est le speedometer, donc un mesureur de vitesse on va dire. Et un stressometer, donc un indicateur, plutôt qu'un mesureur, un indicateur de puissance. Voilà, donc on va commencer à faire ça. Et si on doit continuer à parler d'objectifs, moi j'aimerais bien qu'on regarde pour faire la Mechanical Saw. La Mechanical Saw, on voit qu'il nous faut des Iron Sheet. Et les Iron Sheet, il faut les faire avec une presse. Donc cette machine là. Et je pense que, en voyant déjà ces machines là, ça pourra nous donner une première base. Vous voyez, la presse qui transforme les Ingotts en Iron Sheet, en fin de compte. Et la Mechanical Saw, regardez, elle est intéressante. Puisqu'elle va nous permettre éventuellement d'automatiser pour avoir des bûches en bûche écorcée. Et passer de la bûche écorcée en planche. Donc on sent bien que là, il y a un moyen de faire quelque chose, de mettre en place une petite automatisation. On le voit bien ici. Pour obtenir ou des planches ou, vous voyez, des dalles ou de la stone brick. Ça peut être vraiment intéressant. Mais il y a autre chose qui peut être intéressant. C'est ici, regardez, on va pouvoir aussi automatiser la récolte de bois. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Puisqu'on n'aura plus besoin d'aller farmer du bois. Ça peut être extrêmement pratique. J'imagine qu'on va pouvoir même trouver un moyen pour replanter derrière. On verra bien. Mais ça peut être intéressant. On voit ici qu'on peut mettre aussi en place un système. Regardez, là, il coupe le bois. Et on va pouvoir y ajouter un coffre pour directement récupérer ce qui a drop au sol. Voilà, donc on va regarder tout ça ensemble aujourd'hui. C'est un petit peu l'objectif de ce deuxième épisode. Bon, du coup, on va commencer par la wind, la water wheel, pardon. Donc la water wheel, des dalles, 8 dalles et une large cogwell. Du coup, large cogwell, l'andésitoloï, 4 planches, 4 boutons. Alors, on va prendre ça, un andésitoloï, tac, 4 planches et 4 boutons, 4 et 4 planches. Écoutez, hop, on va faire ça comme ça. Très bien. Ok, donc normalement, c'est bon. Tac. Tac, et j'en ai deux. Très bien. Et entouré de dalles. Allez, entouré de dalles. Tac. Parfait. Donc là, on devrait avoir notre water wheel. Très bien. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement lui appliquer une source d'eau. Où est-ce qu'on va se mettre ? On va juste se mettre par ici. Voilà. Voilà, hop. Voilà, on va la poser ici. Ok, on va faire couler de l'eau. Donc du coup... Non, pas là. Comme ça. Ça, on va laisser libre. Bon, on va voir. On va voir ce que ça donne. Donc, il me faut un seau d'eau. Du coup, trois, hop. Tac, tac. Ok, on va mettre notre première source d'eau. Et normalement, ça devrait commencer à tourner. Normalement. Si j'ai pas fait de bêtises. Ah ! Ok, d'accord. Tac. Et tac. Bon, évidemment. Ça, c'est normal. Voilà. Donc, on a... Ça y est. Notre roue tourne. C'est déjà une bonne chose. C'est déjà une très, très bonne chose. Ok. On va crafter quelques axes. On va en avoir évidemment besoin. Donc, les axes, on a vu. Alors, du coup. Ça va nous faire 5 axes. Ah non ! 40 axes ! Ah oui, c'est vrai que c'était 8 axes par craft. Bon, bah c'est pas grave. De toute façon, on en aura certainement besoin. Voilà. Du coup, on a du stock. Très bien. Très bien. Très bien. Du coup, on va mettre un axe ici. Ok. Alors, vous voyez, c'est pas mal. Puisqu'on a une petite flèche qui nous indique où mettre le prochain axe. Voilà. Si on veut agrandir, c'est plutôt pas mal. On va juste l'enlever. Et on va regarder maintenant comment mettre les deux items dont je vous ai parlé tout à l'heure. Du coup, ils sont là. Le speedomètre et le stressomètre. Donc, le speedomètre, c'est tout simplement, bah voilà. Deux axes. Un endésic casing. D'accord. Ok. Et. Hop. Un compas. Donc, on va se faire le compas. Ouais. Donc, 4 comme ça. Hop. Ok. Tac. 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 Et du coup, oui, le compas est fait. Donc, le compas est fait. Maintenant, on l'échappe des bornes. On en a largement assez. Et on va utiliser. Alors, il nous faut un log. Et. Des planches. Ok. Normalement, c'est bon. Deux endésicapes. Ah oui, je ne les ai pas pris. Tac. Voilà. Du coup, on devrait avoir notre speedo. Mètre. Tac. Tac. Ah bah, ça m'en fait 4. Nickel. Voilà. Speedomètre. Donc, le speedomètre, on va le mettre ici. Tac. Et. On a une indication. Du coup, ici, le speedomètre sur la vitesse. On voit que la vitesse. On a une jauge ici. Donc, le vert. Le bleu. Et ça tend vers le violet. Donc, évidemment. Plus ça tend vers le violet, plus ça tourne vite. En gros. Voilà. Donc, on a déjà une première indication. On va essayer de s'en faire un deuxième. Pour avoir un stressomètre. Hop. Donc, le stressomètre, c'est tout simplement le même craft. Il faut le repasser une deuxième fois dans la table. Et on a notre stressomètre. Ok. Du coup, je vais me refaire. Je crois qu'il faut que je refasse un compas. Ouais. Eh bien. C'est bien. On en a quatre. Tac. Ça, c'est bon. Hop. Et du coup, du coup, du coup, du coup, du coup, du coup, je pense que c'est ok. Ouais. C'est bien. On a le deuxième. Et du coup, on obtient le stressomètre. Et le stressomètre, on va l'ajouter à la suite. Clac. Alors, ici, on voit effectivement que le stressomètre est dans le vert. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Est-ce que ça veut dire que la force est faible ? Ou est-ce que ça veut tout simplement dire que, étant donné qu'il n'y ait pas de machine derrière, eh bien, la force n'est pas utilisée. La force produite par cette roue à eau. Donc, ça, on va pouvoir avoir encore plus de précision en craftant. Alors, on va passer la nuit, évidemment. En craftant, une chose importante aussi sur Create, ce sont les lunettes qui vont nous donner beaucoup d'informations. Alors, on regarde. Je ne sais plus le craft. Je ne l'ai plus en tête. Je ne l'ai pas préparé, en plus. Regardez. Voilà. Les engineers Google. Et donc, pour les crafter de la ficelle, Ah, tiens, il nous faut du Golden Sheet. Eh bien, pour le moment, on ne va pas pouvoir les utiliser. Enfin, on ne va pas pouvoir les crafter, puisqu'on n'a pas de Golden Sheet. Et la Golden Sheet, on doit la faire obligatoirement dans une presse. Eh bien, ok. Allons voir la presse, du coup. La Mechanical Press. Ok. Des Cogwell. D'accord. Donc là, je peux en faire un seul craft. L'Andesic Casing, on l'a. Ah, ouh, par contre, il faut un bloc d'iron. Un bloc d'iron, je ne suis pas certain de l'avoir. Non, non, je n'ai plus assez d'iron, quoique j'ai pas mal d'iron nuggets. Éventuellement. Non, je n'en aurais pas assez encore. Ah, il va falloir que j'aille chercher un petit peu de fer. Bah, écoutez, je vais aller chercher du fer. Je vais aller en bas dans ma mine, tranquillement. Bah, tiens, on va descendre ensemble. Comme ça, je vous la présente. Bonjour, enchanté. Ceci est ma mine. Et, ouais, je vais un petit peu miner, récupérer le fer qui nous manque. Et on va se retrouver juste après. Donc, vous voyez, il y avait des petites... Il y a encore des petites cavernes. Il y a encore, ici, de quoi explorer. On pourra y aller tout à l'heure. Pourquoi pas. Pas mal d'endezits. Ça, c'était sympa. Et puis, donc, ici, j'ai commencé ma petite mine optimisée. Voilà. Bah, du coup, je continue à miner, à récupérer du fer. Et on se retrouve juste après. Tchou tchou. Voilà, les amis, on a récupéré un petit peu de fer. On va pouvoir se faire, du coup, notre bloc d'iron. Et continuer le craft de la mechanical press. Qu'est-ce qu'il nous manque ? Il nous manque du cogwell. Ok. Donc, les boutons. Bah, les boutons, on va s'en faire comme ça. Tac. Hop. Hop. Ça, on a un petit stock. On va prendre l'Andesita Loï. On va revenir sur le craft. Ok. Donc, ça, c'est bon. Et ça, c'est bon. Du coup, la presse, eh bien, on va la mettre à la suite, ici. Clac. Ah, ben, regardez. Déjà, on a une indication. Vous voyez, ici, on était dans le vert. Le fait de mettre la presse, on est dans le jaune. Donc, on va dire à 50%. Je pense que, du coup, le stress-ommetteur nous donne une indication sur la quantité, entre guillemets, de puissance utilisée par rapport à la puissance fournie. Par, ici, la roue à haut. Ok. Très bien. Donc, il nous manquait de l'or. J'ai vu que je n'ai pas fait fondre mon or. Du coup, on va le faire directement. Ah, ben, tiens. Hop. On va en mettre 5, déjà. C'est pas mal. Ok. Du coup, hop, on revient, ici. Sur les lunettes. Elles sont là. Il nous faut aussi du sable. Enfin, des vitres. Je crois que le string, j'en ai. Ouais, j'ai tué des araignées. Du sable, il doit en avoir dans le coin. On va essayer de trouver du sable. Je ne sais même pas si j'en ai dans le coin, ici. Si. Évidemment. Avec une rivière. Une rivière pas très loin. On a du sable. J'aurais pu me faire une petite pelle. Mais bon, c'est pas très grave. On va juste prendre ce qu'il nous faut. Là, l'or, normalement, a fini de fondre. Hop. De l'autre. Sur, il nous fallait. Ouais, c'est bon. Il a terminé. Quel timing incroyable. Et du coup, pendant que le sable se transforme en glace, en vitre. On va pouvoir tester, ici. On va balancer nos lingots. Et regardez. Bim ! Ça y est. On a nos premières... Nos premières... Plaques, on va dire. On va le laisser faire. Donc, évidemment. Plus on a... De vitesse de rotation, je dirais. Et plus la mechanical press ira vite. Si je ne me trompe pas. Normalement, c'est ça. Voilà. Donc, tout a été transformé. Vous voyez, on a 5 golden sheets. Très bien. On va récupérer nos blocs de verre. Et on va pouvoir crafter nos lunettes. Qui sont ici. Nous, en quoi ? Le string, il est là. Très bien. Hop. Donc, les lunettes. Nice. On va se les mettre tout de suite. Ici. Très bien. Et là, maintenant, on va avoir des indications plus précises sur nos deux instruments de mesure. Et regardez. Donc, ici, on voit effectivement que la rotation est à 12 RPM. On va dire 12 tours minutes. Ça doit être ça, à peu près. Et puis, au niveau du stress. Alors, d'après ce que je comprends. Ah oui, voilà. Vous voyez, quand on regarde la roue à haut. Ça nous donne 192 SU à la vitesse actuelle. Et là, on voit qu'on utilise 96 SU sur les 192. Donc, j'imagine que si on met d'autres machines, eh bien, on va utiliser beaucoup plus de puissance. Et si je détruis, enfin, si je déconnecte cette machine-là, ça va retomber à 0, j'imagine. Voilà. Effectivement, on est à 0%. D'accord. Très bien. Bah, tu vas la laisser là. Ok. Donc, ça, c'est déjà un premier objectif atteint. C'est plutôt pas mal. Ce qu'on peut regarder maintenant, c'est comment crafter la Water Wheel pour pouvoir faire un comparatif entre les deux. Donc, la Water Wheel, shaft, on a de la stone. On va faire cuire un peu de cobble. Et une Turn Table. Turn Table, c'est une dalle avec un shaft. Ah bah, tiens, on peut déjà la faire. Très bien. Nickel. Est-ce qu'on peut faire la Water Wheel directement ? Ouais, on peut directement la faire. Super. Très, très bien. Par contre, on va faire passer la nuit aussi. C'est quand même plus sympa. On va regarder aussi, on va aller voir l'aide pour voir comment on va devoir placer ça. Du coup, la Water Wheel, la Water Wheel, la Water Wheel, la 8000, pardon. Il faut juste lui mettre un bloc. Et du coup, je vais regarder ce que c'est ça. Les White Sails. Les White Sails. White Sails. White Sails. D'accord. On va marquer Sails. D'accord. C'est ça. C'est Wool. Donc, de la laine entourée de Sail Frame. Et les Sail Frame. What ? J'ai dû zapper un truc. Ah oui, d'accord. Donc, c'est des sticks qui entourent un Nandesite à l'œil. On va se faire ça. On va se faire ça. La Water Wheel, on va déjà la placer. Alors, la Water Wheel. On va se faire une petite tour comme ça. Tac, tac. Ok. Très bien. Est-ce que je peux mettre la... Comment il me l'a mis ? Il me l'a mis dans l'autre sens. Pourquoi pas ? Pourquoi pas. Très bien. On y mettra un petit bloc de bois. Une bûche. Ok. Et du coup, on va faire nos Sails. Nos Sails Frame. Est-ce que j'ai de la laine ? J'ai une seule laine. Et du coup, ça nous en donne 8. 4 x 2, 8. Oui, d'accord. Ça devrait suffire au moins pour tester. Donc, clac. Et du coup, on va récupérer la laine. Tac, tac, tac. Ok. Ok, ok. Donc, normalement, maintenant, si j'arrive à poser mes White Sails ici. Par contre, pas comme ça. J'aimerais bien les placer. Est-ce que je peux les placer comme ça ? Ah, voilà. C'est exactement ça que je voulais faire. Hop. Bah d'accord. Hop. Voilà. Il faut juste se mettre dans le bon sens. Et ça fait l'affaire. Ah, voilà. On y est arrivé. Comme quoi. Ok. Ah oui, je ne peux pas passer. D'accord. Et normalement, si je clique là. Alors, avec la main vide, évidemment. Ah, regardez. Ça commence à tourner. Trop bien. On a notre moulin avant. Super. Oh là là. C'est incroyable. Alors, vous voyez, il tourne tout doucement. Alors, évidemment, j'imagine que plus on va mettre de Sails ici et plus ça va tourner vite. Mais, ok. Pour le moment, il tourne très lentement. On va pouvoir justement comparer. On va récupérer nos instruments ici. Ici, on a 12 RPM pour 192 SU. Alors, on va récupérer nos deux instruments. On va les mettre sur le 8000. Et on va voir la différence. Donc, le Speed, clac. Et du coup, le Stress. Donc là, le Speed, on est à 1 RPM. Donc, on est 12 fois moins rapide qu'avec la Waterwheel. Par contre, au niveau du Stress, on est à 512. Donc, on est à la moitié de la puissance. Parce qu'on était à 900 sur l'autre. Moitié de la puissance pour une vitesse bien moindre. On va l'arrêter. Est-ce que j'ai encore de la laine ? Je voudrais augmenter la portance au final. On va le faire au max. Donc, 1, 2. Vu que j'aime bien les choses bien faites et cohérentes, on va faire ça comme ça. Pour que ça puisse tourner. Est-ce que j'ai accès ? Ouais, j'ai accès. Tac. Tac. De l'autre côté, là même. En haut, par contre, il va falloir que je monte un peu. Ok. Ok. Alors, on va réenclencher le moulin et on va checker. Donc, on était à 1 et 512. Maintenant, on va regarder à combien on passe. Donc, voilà. Ça a l'air de tourner un petit peu plus vite. Du coup, cette fois, on a... Oula, incroyable ! Incroyable ! On est à 2 RPM. Ouais, je pense que si on cherche de la vitesse de rotation, je ne suis pas certain que le moulin avant soit le plus efficace. Par contre, regardez, on est déjà à 1024. Alors que sur la Waterwheel, on était, pour 12 RPM, on était à 900. Donc, de ce qu'on peut en déduire, alors encore une fois, n'hésitez pas à me donner des précisions dans les commentaires. Mais ce que j'en déduis, en tout cas, c'est que si on cherche de la vitesse de rotation, notamment ici, pour la Mechanical Press, si on veut enchaîner, vraiment enchaîner, je pense que la Waterwheel est pas mal. Par contre, si on cherche de la puissance, c'est-à-dire connecter plusieurs machines sur un seul fournisseur d'accès, en l'occurrence ici, le WinMill, je pense que le WinMill est plus intéressant puisqu'il délivre beaucoup plus de puissance. Ça, c'est, voilà, je pense que c'est vraiment la différence fondamentale entre la Waterwheel et la WinMill. On verra à l'épisode suivant, on verra comment utiliser la Mechanical So pour mettre en place une petite production automatique de bois. Je pense que ça pourrait être pas mal. Bon, on voit, il nous faut de l'Iron Sheet, maintenant on sait en faire. On voit donc très facile à crafter. Mais écoutez, si elle est si facile à crafter, je dirais qu'on pourrait peut-être déjà faire un premier test. Ah, mais j'ai plus de fer. J'ai plus de fer. Je vais avoir un seul lingot. Non, bah écoutez, c'est que c'était le karma. On verra ça au prochain épisode, du coup, les amis. Bon, bah voilà, on a déjà deux choses fonctionnelles. On a déjà de l'énergie, ça c'est déjà une très bonne chose. Du coup, on va se laisser là avec mes jolies lunettes. Regardez, c'est incroyable. Tiens, d'ailleurs, ça pour la miniature, c'est pas mal. Clac ! Voilà, ça résumera bien ce que nous avons fait sur cet épisode. En tout cas, merci à tous encore pour votre soutien, pour vos petits messages, vos petits pouces bleus, tout ça, tout ça. Continuez, évidemment. Et on se retrouve tout bientôt pour essayer de mettre en place une petite production de bois. Allez, bye bye les amis, à la prochaine. Tcho, tcho, tcho ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501